Celui-là, on l'appelle tribu, on l'appelle civilisé. Et s'il parle comme à l'européenne, s'il est baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, celui-là est détribalisé. Vous voyez ? Il est détribalisé. Donc, il n'est plus barbare. Non, mesdames, messieurs, d'une fille du Kassai, vous n'êtes pas tribu, vous êtes peuple. Vous êtes peuple. Alors, on a collé à la tribu, ethnie. Demandez à Kishasa, vous êtes de quelle ethnie ? On vous dira, je suis Mouluba. Vous êtes de quelle tribu ? Je suis Mouluba. L'autre dira, je suis Asalampasou. C'est ma tribu. De quelle ethnie ? Asalampasou. Nous nageons donc au point de vie d'identité. Nous nageons dans une confusion totale. Sans repère, on se perd et on se perd cruellement. Et notre discours est justement pour dire qu'on n'a pas le droit de se perdre. Nous avons des identités et ces identités doivent nous grandir. Nos langues n'ont pas de dialecte car à un homme-tribu, on a donné le nom à sa langue, on a donné le nom de dialecte. Quel est le nom de dialecte ? Quel est le nom de dialecte ? Quel est le nom de dialecte ? Simplement parce qu'on n'a pas étudié. Qui a dit que le chibindi n'est pas une langue, ça devient un dialecte. Et nous tous, on dit, quel est votre dialecte ? On a peur de dire. Justement parce que dialecte fait mal. Mieux, on ne dit pas toi. Vous voyez ? Vous voyez ? Tous ces petits mots-là qui sont entrés dans notre subconscient, on dit pas toi. Donc au Kassai, le Belge a voulu qu'il y ait des langues. Et ces langues-là, on a dit que c'est le Chiluba. Les autres à côté, on dit que ce sont des dialectes, ce sont les patois. Les patois parlés par les tribus. Tribus signifiant ce groupement des gens qui ne sont pas civilisés, qui ne parlent pas comme le Belge, qui ne mangent pas comme le Belge, qui ne marchent pas comme le Belge, qui ne portent pas de pantoufles. Tu changes des chaises chaque fois que le patron va venir voir madame à la maison. Tribus, ethnies, patois, dialectes. Voici des notions, étiquettes, qui aujourd'hui fait mal aux Congolais en général et aux Kassaiens en particulier. Pour le colonisateur, ethnies et tribus, du point de vue doctrinal, Ce sont les identités conçues en termes de primitivité. Ce sont des primitifs. Le Moubindi, primitif. Le Moukete, primitif. Le Mouchang, primitif. Le Moukuba. Monsieur, ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas un peuple qui devient primitif. Et nous, au Kassai, on a pris le luxe de dire que celui-là, comme le Blanc l'a dit, il est primitif. De quel droit ? Nous devons qualifier les autres de primitifs. Alors, il devient tribal. Nous allons entendre parler des élections. Vous allez voir. Au lieu de parler des peuples, au lieu de parler des populations, on dit, moi je vais voter ma tribu. Que ça signifie tribu ? Le Congolais est incapable de le dire. Vous êtes de quelle ethnie ? Oh, je suis moussongé. Vous êtes de quelle tribu ? Je suis moussongé. C'est terrible. Vous êtes député ? Vous allez à Kambinda ? Vous allez solliciter votre tribu. Vous venez à Kichansa ? Vous sollicitez votre ethnie. Ce n'est pas possible. Peuple congolais. Alors, on a parlé de détribalisé. Et en France, il parle le français comme en France. S'ervonne, il parle déjà l'anglais comme à Oxford. Il est détribalisé. Il ne parle pas. Il ne parle pas de Chilouba. Il ne parle pas de Tchiquete. Il ne parle pas de Salampasou. Il ne parle pas. Il ne parle pas. Il est détribalisé parce qu'il parle français. Donc, il est perdu. Alors, l'idéologie qui soutient la tribu, c'est le tribalisme. Congolais, tribalisme. À ces mots, il y a la péjoration. Il y a la désappréciation. Nous gardons cela dans notre subconscient. Aujourd'hui, Les peuples du Grand Kassai doivent sortir de cela. Hélas, mesdames et messieurs, ces choses sont historiques. Dans le Grand Kassai, elles nous font mal. Elles exigent de nous une rupture positive, sémantique, épistémologique. La rupture de la situation A, qui nous fait mal, vers la situation B, bienfaisante. C'est la raison d'être de ce forum. Nous voulons aller vers une situation B, qui supprime la situation A, pour aller dans le beau, dans le bon, dans le vrai, dans le bon sens. Et le bon sens suprême, c'est Dieu. Chaque peuple de notre espace parle une langue propre et non une dialecte ou même un patois. Si le colonisateur a colonisé en Chilouba, c'est pour des raisons historiques qui n'ont rien à voir avec la supériorité de quelconque de langue sur les autres. Aujourd'hui, vous n'avez pas le droit de dire parce qu'on a colonisé en Chilouba, donc, voyez le donc est très mal posé. Où sont les prémices ? Première figure, deuxième figure. Parce que le colonisateur a colonisé le Kassai en Chilouba, donc le Chilouba est supérieur à d'autres. Ah non, attention ! Vous créez les difficultés. Sinon, au Grand Kassai, nous allons opérer l'épuration. Alors, les vieux, chez nous, au Grand Kassai, ont dit, si tu perds, si tu prends ma femme, je serai furieux. Mais ça passera. Si tu prends mes enfants, je pleurerai beaucoup. Mais ça passera. Si tu prends mes biens, je serai fâché. Mais ça passera. Si tu prends ma langue, je ne serai plus. Vous n'applaudissez pas ? Je n'ai pas vu Jean-Marie Kassama applaudir, mais ce n'est pas grave. Je l'ai vu ? Oui. Je l'ai applaudi. Mesdames et messieurs, distingués invités, le Grand Kassai est potentiellement mesurable, comparable, qualifiable, quantifiable, en grandeur, au physique, comme au figuré. découpage. En dépit de la nouvelle donne politique, qu'il est s'entendre à flot le terme découpage, alors qu'il s'agit bien de la décentralisation. décentralisation. Les deux concepts ne disent pas la même chose dans l'imaginaire populaire. Découper, c'est démembrer. Démembrer, c'est saucissonner. Saucissonner, c'est anéantir. Non, nous voulons entendre par découpage la décentralisation terme consacré. Parler de grandeur à ces citoyens, à vous, de cet espace, c'est parler à tout un peuple pront à manifester, à manifester le vouloir vivre ensemble. Voilà le grand conseil. Le vouloir vivre ensemble. Parler en termes de cette volonté voulante, la volonté voulante d'être ensemble. Volonté voulante d'être ensemble, Dieu, d'un pouvoir matériel, d'une puissance politique, sociale, culturelle et morale inégalée. Mesdames, Messieurs, la conscience de soi, la confiance en soi, l'effort et la dignité, la dignité entraînante, toutes sont des vertus, des vertus contraignantes qui font vivre tout un peuple, le peuple du Kassai. et leur absence fait mourir. Aujourd'hui, les grands Kassai, on le devine, sans vouloir l'avouer très haut, on l'a compris, les autres peuples s'y réfèrent. Sans flatterie et sans complaisance, j'ai voulu ici, vous avez compris que je chute, sans flatterie et sans complaisance, j'ai voulu ici me tenir loin du dénigrement, loin de l'hostilité, mais plus près de l'hospitalité. Les termes ont le même. L'hostilité, ennemi, l'hospitalité. Et je suis très loin de l'incompréhension. J'ai voulu aussi insister sur le fait que l'attitude avec laquelle on aborde des difficultés avait plus d'importance que le résultat lui-même. Que le vouloir était plus significatif, le vouloir est plus significatif pour un peuple que son présent. que la conscience collective avait besoin de distinguer, de voir, de voir dans le pénombre, le pénombre de l'histoire, les quelques points clairs, quelques notions simples et que cette clarté, cette simplicité devait avoir une vertu d'entraînement, nourrir en elle la vertu du dépassement. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, le Grand Kassai est décentralisé et non découpé en cinq provinces. Les enjeux et les perspectives sont énormes. On va nous l'expliquer tout à l'heure. Ils entrent même dans les enjeux électoraux 2015-2016. Tout cela, tout cela dans une grosse problématique du développement de l'espace kassai. Autre question qui fait la hymne de l'actualité, le découpage territorial, division au changement des statuts de province, le prof Macola, spécialiste en décentralisation précise. Les conclaves m'ont signé une tâche, celle de vous parler, de m'entretenir avec vous sur un thème des grandes actualités dans notre pays, un thème passionnant, un thème même qu'on qualifie dans l'opinion, dans la presse, dans les milieux politiques d'être très sensible, décentralisation et découpage territorial. Un objet interne dont chacun de vous s'en occupe à tout moment depuis que la réforme est annoncée, c'est tout la réforme dite découpage. Au point même qu'il y a confusion entre décentralisation et découpage. La décentralisation est une chose, le découpage en est une autre, mais les deux sont les composantes de la réforme de l'organisation territoriale et administrative de notre pays. Ma communication, on m'a signé 25 minutes dont quelques-unes ont déjà été consommées par les présentations de nos provinces, va comporter 4, 5, 4 points. Dans l'introduction, je vous parlerai très brièvement de la décentralisation. Je vous parlerai ensuite de la province, l'objet de la décentralisation, bénéficiaire de la décentralisation. Je vous parlerai en troisième lieu du découpage territorial et je parlerai enfin des défis et enjeux et des perspectives de la réforme. Avant, je clôturerai par une très, très brève conclusion. Notre pays s'est doté il y a un peu plus de 8 ans d'une nouvelle constitution promulguée le 18 février 2006.